Salut Youtube ! Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de voir ensemble comment faire la meilleure fiche de lecture, la meilleure fiche de synthèse des lectures qu'on peut faire en doctorat. C'est une vidéo qui m'a été demandée en commentaire et du coup je te remercie pour ton commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des idées de vidéos à me proposer, les commentaires sont là pour ça. Et on va essayer donc de voir ensemble comment faire la meilleure fiche de lecture. Comment on va s'y prendre ? Alors déjà avant de vous montrer les fiches de lecture qui marchent pour moi, je vais vous montrer deux exemples que j'ai actuellement sous les yeux de fiches de lecture. Une fiche de lecture assez courte et une fiche de lecture plutôt longue. Je voudrais commencer par répondre à cette fameuse question, comment faire la meilleure fiche de lecture ? Puisque c'est finalement la question que tout le monde se pose, surtout en ce moment avec la rentrée, où beaucoup vont se replonger dans leur lecture. Beaucoup de premières années notamment vont lire, lire et encore lire des articles. Et je crois qu'à la fin de sa thèse, quand on a lu je ne sais pas combien de centaines d'articles, on espère quand même en garder une trace écrite. Puisqu'au moment de la rédaction, on n'a pas envie de se dire, mais ça je l'ai lu quelque part, mais alors où ? Aucune idée. Ce serait quand même hyper problématique. D'où l'utilité des fiches de lecture. Maintenant, il y a une vraie histoire, un vrai mythe autour de la fiche de lecture, comme quoi il existerait la fiche de lecture parfaite, la méthode à suivre impérativement pour faire the fiche de lecture. Et vous vous en doutez, je ne partage absolument pas ce point de vue. Pour moi, la seule méthode qui vaille pour faire une fiche de lecture, c'est de faire ce qui vous convient. Rien de plus, rien de moins. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est très contre-intuitif de devoir se plier à une méthode qui ne vous conviendrait pas. Ce qui compte, et l'essentiel, c'est de garder en mémoire un maximum d'informations facilement, ou de moins de les avoir facilement sous la main. Donc, d'avoir de l'information rapidement, efficacement, et surtout qu'il y ait une cohérence, et qu'il soit le plus proche de l'article, donc une version synthétique de l'article. Ce qui vous invitera de chercher à droite, à gauche, pendant des heures. Comment s'y prendre ? Moi, ce que je fais personnellement, j'ai besoin que de deux outils. Je sais que beaucoup utilisent Zotero, notamment en doctorat, qui est un peu la Bible du doctorant. Beaucoup aussi, pour des prises de notes, utilisent des outils qu'ils pouvaient utiliser auparavant, comme Evernote ou Notion, notamment. C'est des outils d'ailleurs super. Mais moi, personnellement, je n'y vois pas encore d'utilité. Peut-être qu'après, j'y verrai une utilité, et je les convertirai tout simplement dans ce format-là. Moi, tout ce dont j'ai besoin pour mes fiches de lecture, c'est d'un document Word et d'un document Excel. Je vais vous partager sans plus tarder comment moi, je procède, et je vous invite vraiment à vous faire votre propre méthode. Encore une fois, c'est capital à mon sens. Sinon, vous allez vous forcer à rentrer dans une méthode en se disant, moi, j'ai même des quatre doctorants où ils n'osent même plus écrire tant qu'ils n'ont pas un format adapté avec grand 1, résumé, grand 2, méthodologie, grand 3, telle ou telle chose. Et franchement, c'est contre-productif à un stade où c'est vraiment le diktat des process à tout prix. Et libérez-vous un maximum des contraintes comme ça. La thèse en pose déjà bien tant qu'assez. Faites ce qui convient pour vous. Maintenant, je vais vous montrer sans plus tarder les fiches de lecture que moi, je fais. Et je vois vraiment mes fiches de lecture comme une grande cuisine avec des tiroirs ouvrants, vous savez. Et si je cherche par exemple un texte sur l'écosystème entrepreneurial, hop, je tire le tiroir écosystème entrepreneurial, je sors la bonne fiche et logiquement, je trouve tout de suite l'information qu'il me faut rapidement. Je passe évidemment sur l'ordi pour gagner une trace et m'éviter du temps ensuite de tout recopier. Je pense que l'époque papier-crayon est un peu révolue. Et pour quelqu'un qui fait un sujet de thèse sur l'importance des technologies digitales, ce serait quand même bête de passer par le format papier. Donc sans plus tarder, je vais vous afficher tout de suite ma première fiche de lecture, la fiche de lecture courte. Et je vais rester sur le côté, donc je vais prendre le micro et on va la détailler ensemble pour voir qu'est-ce qui marche dans cette fiche de lecture pour moi et peut-être qui va marcher pour vous. D'abord, premier point important que je fais à chaque fiche de lecture, c'est de commencer par l'auteur, le titre, enfin bref, comme si je citais l'article en bibliographie. Donc comme ça, c'est déjà normé, je peux faire des copiers-collés facilement quand je veux me retrouver dans ma bibliographie et ça me permet d'avoir toutes les informations sur l'auteur, l'article, la revue sous la main. Deuxième point, qui est en fait le premier vrai point de la fiche de lecture, c'est l'idée centrale du résumé. Je commence toujours par savoir de quoi ça parle rapidement, concrètement et facilement. C'est généralement d'ailleurs comme ça que fonctionnent les articles de la presse universitaire. Vous avez un petit résumé de l'article, c'est pas pour rien, c'est pour gagner du temps pour tout le monde. Dans là-dedans, si je prends mon exemple que là j'ai sous les yeux, je vois tout de suite confusion entre les terminiers à la digitalisation et les relations qui lient ces termes. Donc je vois tout de suite qu'on va parler de digital business model, de transformation digitale et d'entrepreneuriat digital. Et bien évidemment, ces termes vont être discutés et donc il va s'agir de comprendre comment sont discutés ces termes. Donc il y a ensuite 7 termes identifiés et discutés au sein de l'article et j'ai pas besoin de plus. Je sais que là, en parcourant juste ma question, petite section résumé, idée centrale du résumé, je vais savoir si c'est vraiment dans cet article que je cherchais l'information ou ailleurs. Pas besoin de faire plus finalement pour être concis, rapide et efficace. Ce qui fait que si l'information m'intéresse, j'ai besoin peut-être d'en savoir un petit peu plus et de garder une vraie trace sur comment ils ont pu arriver à démontrer des résultats. Donc c'est de la méthodologie. Troisième point. Là en l'occurrence, c'est une méthodologie qualitative avec une revue de littérature, une étude de cas et une proposition d'un nouveau modèle. Il m'en faut un petit peu plus là aussi. Donc je détaille l'étude de cas à chaque fois pour avoir une idée de la population, comment c'est représentatif, etc. Ici, 12 managers R&D d'une entreprise high-tech en Allemagne. Pas besoin de plus. Le reste est superficiel et moi j'ai besoin de l'information centrale. Et des fois, quand vous aurez lu un certain nombre d'articles, juste en vous souvenant de l'échantillon de la population, vous allez vous dire « Ah oui, c'était cet article-là qu'il me fallait. » Donc c'est important d'avoir une trace. Et puis enfin, les résultats. Là, je ne m'embête pas à tout recopier, je vais à l'essentiel. Dans l'article, j'ai des visuels qui me sont proposés. Je les réutilise. Premier visuel, le framework, le nouveau modèle qui est suggéré dans l'article. Et puis ensuite, les deux autres modèles proposés, enfin pardon, les deux autres visuels proposés qui sont des définitions et de la reconception des définitions avec les liens justement qui étaient discutés dans l'article. Et comme ça, j'ai toutes mes idées de l'article en deux pages. Hop ! Je vais pouvoir repasser au centre de la vidéo. et comme ça, on voit bien l'idée tout de suite centrale de ma fiche de lecture. C'est clair, net, concis, précis. Moi, ça me parle. Comme ça, je sais que si je cherche l'info, je sais que c'est dans cette fiche de lecture. Je la garde. Et après ça, cette fiche de lecture, je la mets dans un document Excel que je vais essayer de vous faire apparaître juste en bas. Comme ça. Et s'il ne rentre pas, je vais vous faire apparaître rapidement. Puis ensuite, je vais le couper en deux petites images qui seront elles aussi en bas de l'écran. où, dans ce tableau Excel, je répertorie absolument tous les détails de chaque article. C'est mon tableau synoptique des lectures. Et j'en parlais déjà dans un épisode de mes bilans de thèse. Donc, dans le doute, je vais vous mettre le premier épisode de mes bilans de thèse juste en haut. Et le lien sera en description de la vidéo. Et ce document Excel, pour moi, après, certains le font sûrement ailleurs, mais Excel a quand même l'avantage de pouvoir faire un tri qui est très efficace, une bonne répartition, c'est d'avoir toutes les informations et de ne pas avoir à les mettre dans ma fiche de lecture. Comme ça, je peux faire dans mon document Excel un tri par auteur, par revue, par mots-clés. Je peux vraiment faire un tri qui est assez efficace, pertinent, très complet, plutôt exhaustif sur mon sujet. Et surtout, de garder une trace ensuite au moment de soutenir sa thèse. On a une overview sur tout notre sujet. On est capable de dire à la fin « Écoutez, dans mon sujet, il y a, mettons, 10 articles qui ont telle approche théorique, il y a 25 articles qui ont telle autre approche et 35 articles qui ont telle autre approche. Donc, il y a une domination de telle approche, tel courant, qui vient à peu près de telle date. » Voilà, ça peut me permettre d'extraire vraiment des informations et je vous encourage à entretenir un petit tableau synoptique de vos lectures en parallèle de vos fiches de lecture qui vont dialoguer ensemble. Maintenant, je vous vois venir. Vous allez me dire « Une fiche de lecture, deux pages, un petit peu court, non ? Tu n'as pas peur de manquer des infos ? Et comment je sais ? Qu'est-ce que je dois synthétiser ? Qu'est-ce que je dois garder ? Qu'est-ce que je dois enlever plutôt de l'article ? » Pour ça, je vous propose de tout simplement vous laisser vivre un petit peu plus et de vous ouvrir aux possibilités de faire plus de pages. Ça ne vous empêche rien de faire. Ce n'est pas un concours à la synthèse et à être le plus concis possible tout le temps. Des fois, certains articles sont très longs, plus d'une quarantaine de pages et ça impose d'avoir nécessairement plus de pages, plus d'informations à retenir dans votre fiche de lecture. Et moi, ce que j'aime bien faire dans des fiches de lecture qui le demandent, c'est de retenir des passages importants, ce qui va me faciliter la citation par la suite et je sais où les retrouver dans l'article. Comme ça, je n'ai pas à me retaper tout l'article. Je sais qu'il y a tel passage qui m'intéresse, tel et tel passage qui m'intéresse avec le numéro de page et je les retrouve facilement. Sans plus tarder, je vous propose de passer en plein écran et moi, je vais passer en petit. Je vais me mettre devant mon ordi et comme ça, on va pouvoir analyser ensemble ma deuxième fiche de lecture. Donc, toujours le même format au début avec le nom de l'auteur, l'article, la date, etc. au format normé pour ma bibliographie, ça, ça ne change pas. Ensuite, idée centrale encore une fois du résumé et là, je trouve ça très clair. J'essaie d'aller droit au but. Ici, j'ai un but qui se décline en deux points. Faire une revue de l'article, il a pour but de faire une revue de littérature de l'entrepreneuriat digital et puis d'autre partie, faire un agenda for future research à partir de cette revue de littérature. Donc finalement, c'est direct, je sais à quoi m'en tenir et généralement, rien qu'en relisant ça, je me dis, ah oui, j'ai à peu près un minimum que j'ai fait, je ne suis pas non plus un escroc au point de me reposer que sur des petites fiches de lecture comme ça, assez concises. Deuxième point, la méthodologie. Ici, j'ai juste noté, c'est de la méthodo Kali. Donc ça, je note toujours méthodo Kali ou Kanti et après, revue de littérature puisqu'il n'y a pas d'autres designs de recherche employés dans cet article. Les résultats, là, j'ai pris la peine de les décrire un petit peu. Six grands domaines de recherche clés en lien avec l'entrepreneuriat digital sont discutés et là, j'ai des mots-clés. Digital business model, processus entrepreneuriat digital, stratégie de plateforme, écosystème digital, éducation entrepreneuriale et entrepreneuriat social digital. De là, j'ai la petite infographie qui me montre les enjeux liés à mon sujet, entrepreneuriat digital, qui sont discutés dans l'article et qui trouvent leur encrage dans l'article. Moi, je trouve ça assez visuel, assez parlant, j'ai décidé de ne pas plus le détailler avec ça. Maintenant, ce que j'ai vraiment essayé de détailler dans cette fiche de lecture, c'est les passages importants puisqu'il y en avait beaucoup. Si je passe à la prochaine page, j'ai préféré noter qu'il y avait des différences entre des entrepreneurs digitaux et des entrepreneurs considérés comme non digitaux. Pour moi, c'était un point essentiel. Je voulais savoir et garder une trace qui est de cet article et qui d'ailleurs cite Hull et Hall en 2007, je les note. Je ne me prive pas non plus de manquer d'informations et de devoir faire un tri trop sélectif au départ. Je préfère avoir une fiche de lecture un petit peu plus longue mais qu'elle soit efficace. Donc, je note les points qui me sont importants. Et puis, on a vu, comme on le disait tout à l'heure, qu'il y avait des concepts clés liés à l'entrepreneuriat digital qui étaient discutés dans l'article. Très simple, j'ai noté point par point ces concepts-là et comment ils étaient discutés. Comme ça, au moment de devoir rédiger pendant ma thèse, je saurais où piocher directement l'information dans l'article. Je saurais que ah oui, tel article, il fait un résumé de tel et tel concept. En tout cas, il discute tel et tel et tel concept. Et au moment d'écrire, quand je vais parler par exemple de digital business model, je vais savoir où piocher. Alors, c'est mieux plutôt comme ça. Là, j'ai un appel que je vais devoir refuser. Maintenant, donc digital business model, processus entrepreneurial digital, stratégie de plateforme, écosystème digital. C'est tout simple finalement. Il s'agit juste de reprendre point après point les points importants pour tous les concepts qui sont évoqués. Ça, ce n'est pas obligatoire évidemment puisque ça prend tout de suite beaucoup plus de place dans votre fiche de lecture. Maintenant, moi, c'est quelque chose qui me convient. Je ne vois pas pourquoi je m'en priverais et je devrais faire autrement. Et ensuite, je note quand il y a des discussions. Ici, il y a deux types de discussions sur les opportunités du digital et sur les challenges. Moi, je sais que dans ma partie discussion en thèse, ça pourra m'être utile. Et là, après, le but, c'est peut-être de gagner en efficacité et de passer cette fiche d'un format Word à un format, mettons, peut-être Evernote par mot-clé où je rangerai tout dans un fichier opportunité ou discussion. Peut-être même plus précis. Opportunité, enfin, discussion sur les opportunités du digital et comme ça, vous allez avoir tous vos éléments. Moi, pour l'instant, je m'en tiens à Word et à Excel. Enfin, dernier point, je vois qu'il est question des facteurs clés de succès. Là aussi, je ne m'en prive pas et je note ça et ça me fait une fiche de lecture en cinq pages. Et je pense que vous en conviendrez qu'une fiche de lecture en cinq pages, ce n'est pas la mer à voir. Maintenant, pour conclure cette vidéo, on va pouvoir repasser en plein écran et j'aimerais vous dire que là encore, l'essentiel et le message que je voudrais vous faire passer à retenir de cette vidéo, c'est de faire la méthode qui vous convient. Ne vous empêchez pas d'avancer. Avancez du mieux que vous pouvez selon vos objectifs. Conservez vos méthodes. Essayez. Essayez. N'ayez pas peur de vous tromper en faisant une fiche de lecture qui ne marche pas pour vous. On s'est tous pliés à un professeur qui voulait une fiche de lecture normée avec grand 1, grand 2, grand 3, grand 4, conclusion, ceci, cela. Du moment que vous êtes capable de retrouver information, c'est bien le plus important et c'est là le point essentiel de cette vidéo. Voilà pour cette vidéo sur la fiche de lecture en doctorat. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des informations complémentaires pour venir compléter cette vidéo, n'hésitez pas. Le débat est ouvert en commentaire et j'ai hâte de lire vos retours. Proposez-moi aussi d'autres idées de vidéos si vous le voulez là aussi en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et bien évidemment à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche parce qu'on ne le dit jamais assez. D'autres vidéos arrivent très vite sur le doctorat et l'orientation scolaire en général mais d'ici là je vais vous laisser parce que pour moi il n'y a plus qu'à. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada